Générique Bonsoir à tous, bienvenue à la lune de l'actualité de ce jeudi 4 mai 2023. Le portrait de la rédaction de RTI2 s'intéresse cette semaine à Fadiga Karamoko, un agent comptable de formation devenu aujourd'hui inventeur, une reconversion qui lui réussit. A l'international le Pakistan, secoué ce jour par un drame, une fusillade fait au moins 7 morts dans une école. Voici pour les titres. Place au portrait de la semaine. En ligne de mire de ce portrait, cette histoire atypique, celle de Fadiga Karamoko, agent comptable de formation devenu aujourd'hui inventeur, son invention la plus récente est un chariot qui s'apparente en un véritable restaurant mobile, invention qui permet de lutter efficacement contre les problèmes de location d'un magasin, espace indispensable pour entreprendre dans la restauration, une invention qui permet aux personnes qui souhaitent entreprendre dans la restauration de le faire à moindre coût. Voici le gros plan signé Maïssa Kogai. Lui, c'est Karamoko Fadiga. Il est l'inventeur de ces chariots qu'on pourrait aussi appeler fast-food mobile. Cet espace du serre d'atelier. C'est ici que se fait la confection de tous ces chariots qui se mûent en un véritable bijou pour les restaurateurs, chacun avec ses spécificités. Je sens qu'on travaille sur ce modèle-là. C'est notre menu-coupeur parce qu'il est petit. Et c'est un chariot qui est destiné à la vente de brochettes, pain-brochettes. On a fait deux compartiments parce que souvent, il arrive qu'il y a des gens qui veulent vendre des brochettes de porc, des brochettes de viande. Il y a d'autres modèles, par exemple, avec lesquels on peut faire en même temps plusieurs types de plats, c'est-à-dire les paninis, tacos, shawarma, aloko-poisson, des steaks, plein de choses, des brochettes également aussi. La confection de ces chariots se fait le plus souvent à la demande des clients. Et les prix varient entre 800 et 950 000 francs CFA en fonction du modèle souhaité. Un client peut venir vers nous pour dire voici ce qu'il souhaite avoir. D'abord, on lui demande, c'est pour faire quelle activité. Et en fonction de l'activité, nous aussi, on essaie de lui apporter aussi notre savoir-faire, nos idées, pour pouvoir aller dans le même sens que le client. Donc quand il propose, déjà, on essaie de faire un prototypage. C'est-à-dire un prototypage en fonction des équipements qu'il y aura et que le client souhaite. En fonction aussi de son activité qu'il souhaite faire. Ce jour, Fadiga reçoit une cliente. Bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Oui, ça va. Bien. Ça va. D'accord. Fanta, restauratrice, vient passer une commande. Elle se prépare ainsi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Je viens de me renseigner pour les chariots, pour les différents chariots, parce que c'est important pour notre activité, c'est de se diversifier. C'est-à-dire, on fait un peu de tout. Bon, par exemple, ces chariots-là, on peut faire des brochettes, des sandwiches. Donc, c'est l'ensemble de tout, au fait. Donc, tout ça, en gros, avec la cuisine, au fait. C'est bientôt la canne, donc ça nous arrange de pouvoir avoir plusieurs chariots comme ça. L'idée de la conception de chariots est partie d'un constat. Une envie de créer un outil mobile qui s'adapte au mieux aux besoins de la population. Le besoin existait. Et vu que le besoin existait, il fallait trouver une solution pour pouvoir satisfaire toutes ces personnes-là désireuses de se lancer dans le domaine de la restauration, que ce soit à fixe ou mobile. Donc, c'est dans ça que je me suis plus concentré sur cette activité-là. Comptable de formation, Fadiga a dû démissionner pour s'adonner entièrement à l'invention. Une profession apprise de bout en bout. Ces nuits, il les passe généralement à concevoir des modèles de chariots. Je me suis lancé directement dans le tas. Les parties les plus faciles de l'activité, j'ai appris ça rapidement. C'est-à-dire que j'ai fait les tracés, j'ai fait les découpes. Et je me suis fait accompagner par un mécanos soudeur. Lorsque je fais les tracés, les découpes, lui, je fais le montage. Après avoir fait le montage, normalement, il y a la partie finition. La partie finition, c'est au niveau de la peinture. Lorsqu'on finissait de concevoir le chariot, on transférait le chariot en atelier de peinture pour pouvoir faire la peinture. Donc, c'est à l'issue de ça, l'équipe a grandi. C'est-à-dire qu'au départ, moi et le mécanos soudeur, l'équipe est passée de deux personnes aujourd'hui à cinq personnes. Parmi les membres de son équipe, trois mécanos soudeurs et un peintre. Tous adhèrent à la vision de leur chef. C'est vraiment un bon projet parce que M. Fatiga, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. C'est quelqu'un qui est très casé et qui aime beaucoup la perfection. Vraiment, on se retrouve bien, on se sent bien dans le projet. Quand il vient qu'il y a des commandes, il nous réunit d'abord, il nous explique un peu ce qu'on doit faire. Et il met chacun à la tâche de ce que chacun doit faire pour pouvoir réaliser un peu les œuvres qui sont en commande. C'est lui-même, il trace tout, il fait sortir les plans. Il nous explique comment les trucs se passent. Il me donne comme si je suis le chef d'atelier, j'analyse ça un peu avec lui et avec mes collègues aussi. Et ensemble, on fait sortir ce qu'il demande. Il n'est pas méchant, mais il est triste vers le travail. Ces chariots made in Côte d'Ivoire ont déjà conquis plusieurs opérateurs du secteur de la restauration. Et la maintenance de ces engins n'encombe pour l'instant qu'à Fadiga et son équipe. Le chariot est sous garantie pendant une année. Donc pendant une année, quand il y a un petit souci, on revient. Mais si il utilise quelqu'un d'autre qui n'a pas la technicité nécessaire pour pouvoir faire la maintenance sur le chariot, et qu'il y a des dommages, on n'est pas responsable. Et dès que la main d'une personne qui n'est pas habilitée à le faire intervient sur l'équipement, l'équipement paie sa garantie. L'équipement est plus sûr, garantie. Parce qu'actuellement, c'est nous seulement qui avons la capacité de le faire. Parce qu'on a conçu la chose, on sait comment la construire, on sait comment ça fonctionne. Ce jeune inventeur comptabilise en à peine un an de vente plus d'une centaine de clients, parmi lesquels Marie-Josée Aoulou. Ces chariots lui ont permis de se lancer dans l'entrepreneuriat avec peu de moyens et d'échapper à l'inflation que connaît le secteur de l'immobilier. Ce chariot m'a permis de ne pas payer les pas de porte. C'est encore mutil fonctionnel. Je fais de la loco, du brésil, du panini, des brochettes aussi. Le coût du chariot est bon par rapport à ce que j'allais payer en magasin. Je n'ai pas eu à payer d'autres choses sauf ma marchandise et ma vitrine, c'est tout. Fadiga nourrit des ambitions encore plus grandes. Il envisage d'autres inventions avec un seul objectif, répondre aux besoins de la population. Il arrive parfois qu'il peut y avoir des colis qui sont d'un gabarit qui ne peuvent pas rentrer dans le sac des livreurs. Et c'est parfois aussi fragile. Donc on veut pouvoir faire des transporteurs de colis cargo à moto, soit frigorifiés pour, par exemple, les patisseries qui veulent déplacer les gâteaux. Au niveau des chariots, vu que les chariots actuellement qui sont là, sont les chariots soit poussables ou attélables. Donc on a l'ambition de faire déjà des chariots motorisés de ce type-là, de sorte que ce soit facile à déplacer. Cette année décrétée année de la jeunesse par le gouvernement, l'invention de Fadiga pourrait être un véritable incubateur d'emplois. À la base, quand nous on fabrique un chariot, c'est deux emplois créés. Parce que l'opération optimale, l'utilisation optimale d'un chariot a besoin de deux personnes. Donc je suppose que, par exemple, aujourd'hui, la jeunesse a besoin de quoi faire. Donc avec le gouvernement, avec les ONG, ils pourront peut-être acquérir des chariots pour offrir à des jeunes pour les sortir de la précarité. Fadiga n'est pas sa première invention. Il a déjà créé des cartouches d'encre, mais d'une Côte d'Ivoire. Comme quoi, à l'impossible, nul n'est tenu. Dans le domaine des transports, la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire a annoncé ce jeudi la suspension de tous ses vols vers Corogo, dans le nord du pays, du 5 mai au 5 juin 2023, en raison de la fermeture de l'aéroport de cette ville pour des travaux. Sur les routes à présent, la direction régionale des transports a lancé aujourd'hui une campagne hebdomadaire de sensibilisation sur la sécurité routière dans la commune de Cocody. Cette campagne vise à lutter contre le non-respect du code de la route et l'incivisme routier, cause de nombreux accidents de la circulation constatés au cours de ces cinq dernières années en Côte d'Ivoire. Reportage, Maïssa Kogai. Gare mixte des transports en commun au quartier d'Yorogobité, dans la commune de Cocody. Ici, des conducteurs d'engins à deux roues et de tricycles circulent sans permis, sans casque de protection et sans les pièces afférentes à leurs moyens de transport. Un cas d'incivisme déploré par certains. On est obligé de passer là pour arriver dans le village vite. Or, les enfants n'ont pas l'âge de rouler, ils ne peuvent pas faire permis aussi. Donc c'est ça qu'on dit qu'ils n'ont qu'à voir les enfants là pour qu'ils restent à la maison. Ou bien ils peuvent faire autre chose, sinon c'est très dangereux. Il y a les joueurs qui ne respectent pas les codes de la route. Ils voient son ami en difficulté, mais là il faut en suivre parce qu'il a raison. Donc ça, c'est pas bon. On va éviter tout ça là. Pour prévenir les cas d'indiscipline sur la route, la Direction régionale des transports des lagunes a procédé à une sensibilisation des transporteurs de la gare mixte de Yorogobité. Une campagne pour les instruire sur la sécurité routière. Cette sensibilisation répond à l'activité inscrite dans la Semaine nationale de sécurité routière. Et donc, il se fait chaque mois. Kokodi, particulièrement Yorogobité étant sous ma juridiction, nous avons décidé de venir sensibiliser. Le message s'articule sur trois points. Le premier point, donc, c'est de faire connaître et d'échanger sur la réglementation qui régit l'esprit du transport. Deuxièmement, on a parlé de la sécurité routière dans son ensemble parce que l'esprit, c'est de diminuer les accidents de la circulation. Et troisièmement, nous sommes à une période de pluie. Et donc, nous sommes revenus dessus, sur la thématique de la prudence en cas de pluie. Une initiative saluée par des automobilistes et conducteurs de tricycles. C'est une bonne chose. Mais comme, actuellement, c'est chaud, un peu chaud, c'est pour cela. Sinon, tout le monde sait que si tu dois rouler le motocycle de rond, tu dois faire permis d'assurance avec le papier de la moto aussi. Quand tu fais trop d'accidents, on diminue le point de ton permis. Or, grâce à ça, nous, on mange. Ce qu'on nous arrange, ça ne va pas nous arranger. Donc, on respecte ça beaucoup. Cette campagne hebdomadaire de sensibilisation découle d'une mesure gouvernementale prise le 18 janvier 2023, instituant la Semaine nationale de la sécurité routière qui se déroule du 3 au 10 de chaque mois sur toute l'étendue du territoire. Stop à les civils ! Restons sur les routes, précisément celles des communes d'Abobo et de Yopougon, où plus de 40 minubus ont été mis en circulation récemment. Si la population abidjanaise accueille cette initiative avec beaucoup de joie, force est de constater que les conducteurs de ces engins sont souvent confrontés à des difficultés sur le terrain. Voici le constat de Justin Kouassi. La mise en circulation d'un minubus communément appelé l'Abidjanaise fait la joie des populations de la commune d'Abobo. Ce matin, nombreux sont ceux qui ont opté pour ces nouveaux véhicules de transport. C'est ma toute première fois que j'en ai entendu parler sur les lettres. Aujourd'hui, je suis tombé à brouhaha. Ça me plaît, c'est bon. Qu'est-ce qui vous plaît, Yadon ? Le prix, et puis l'accueil, c'est confortable. Le trajet, le tête bien. Et tout le cas avec ça, il y a la sécurité, puisque les chauffeurs, les bons gens qui ont distribué l'information, les gars mettent un peu les côtes et les rouges. Pour ces usagers, ce choix n'est pas anodin. C'est la première fois que j'ai monté des dents. Je me suis allé dedans. Envoyé comme ça, là. Ils vont rouler doucement en voilée. On ne fait pas un dépassement beaucoup. Là, ça va avec nous. La question de la sécurité routière n'en demeure pas moins. Le trajet, le tête bien. Et tout le cas avec ça, il y a la sécurité, puisque les chauffeurs, les bons gens qui ont distribué l'information, les gars mettent un peu les côtes et les rouges. La distance, c'est pas comme avec les autres batailles, vous répétez 100 francs. Avec celui-là, vous répétez 100. Mais la sécurité, c'est déjà bon. Face à l'affluence des usagers d'immunibus, au détriment des autres véhicules de transport, les machinistes, souvent victimes de menaces, expriment leur inquiétude. Depuis que nous avons pris ce véhicule, nous n'entendons pas. Chaque jour, eux, nous menacent des morts. Où est-ce qu'il y a là ? Quand il y a des arrivées, ils sont déjà morts. On ne comprend pas. Même à la gare, à la gare, il y a beaucoup devant la mairie. On ne peut pas garer. On est toujours tressés. Donc franchement, il y a des gens qui disent, moi, j'ai le problème à mon sœur. On nous dit, forcément, qu'il ne faut pas qu'on a garé pour charger. Ou bien, on est capé. Les droits de chargement. Sinon, ils vont nous tuer. Si la quiétude des conducteurs est troublée à Abobo, ce n'est pas le cas dans la commune de Yopougon. Ici, la circulation est plutôt fluide. Présentement, nous, on n'a pas le problème à faire de la circulation. Il n'y a pas le souci d'avoir. Tout comme à Abobo, les bus sont appréciés dans la commune de Yopougon. Ici, les populations souhaitent une augmentation du nombre de bus afin de permettre à tous d'en bénéficier. Je veux qu'il y ait un bus prochain, fais un effort pour augmenter. Parce que ça, c'est petit encore. Le prix, ils mettent ici 500, ils vont dire 2000. Faites un effort pour augmenter le nombre. Parce que ça va nous arranger. Et puis, ça va éviter moins d'accidents. Je suis très heureux de servir tout à l'heure. On a besoin de nombreux bus pour faciliter le déplacement de la population. Face à cette affluence, le Fonds de développement du transport routier rassure les populations. L'objectif, c'est d'abord d'améliorer les conditions et le confort, les conditions de sécurité et de confort de transport de nos parents. Le ministre envoyant l'engouement, il va demander d'accélérer le rythme. Donc, rassurez-vous, ce n'est qu'une phase test avec les 40, mais on va essayer, en tout cas dans le délai le plus bref, d'augmenter ces bus-là. Lancée il y a quelques jours, la phase pilote d'un nouveau minibus se veut un succès. Une célèbre citation pour continuer, celle du père de la nation ivoirienne, Feu-Félix Oufo-Boigny, que je cite. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est dans ce sens que l'Organisation internationale pour la recherche de la paix en Côte d'Ivoire veut que ce comportement soit une réalité chez tout citoyen. Elle a donc procédé le samedi dernier au lancement officiel de ces activités à travers une conférence de presse à Kokodi. Objectif, faire connaître l'organisation apolitique ainsi que ses activités en 2023. Et c'était en présence de Théodore Zouzou et Clément Bocco. Permettre à tout citoyen de s'approprier la paix et de la consolider dans toutes les communautés, c'est le combat de l'OIRP, Organisation internationale pour la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Elle s'engage à promouvoir cette denrée si importante pour une Côte d'Ivoire sans violence afin d'accéder au développement. La paix est quelque chose qui est très rare. Et ce don que Dieu a fait aux hommes, nous avons une responsabilité en tant qu'agent moral libre de prendre soin de cette paix et aussi de l'entretenir en la maintenant. Parce que demain, lorsqu'on va comparaître devant ce divin créateur, chacun de nous rendra compte de la manière dont il a géré cette paix. L'organisation compte dérouler cette année son programme d'activité basé principalement sur la formation. Une manière d'outiller les différentes franges de la société au maintien de la paix et au règlement des conflits. Nous avons décidé cette année 2023 d'avoir un projet pour nos chefs et rois traditionnels de la Côte d'Ivoire. Pour les former dans le domaine de la médiation de paix. Pour qu'ils soient plus efficaces sur le terrain. Il y a trop de conflits dans nos communautés. Donc l'OIRP a décidé de former ses leaders de communauté et leur bureau dans le domaine de la gestion et la résolution des crises et des conflits. Nous avons aussi une formation concernant les communautés dans le domaine du respect des droits de l'homme. A savoir la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les grossesses précoces. Pour les futures échéances électorales, les ambassadeurs de paix s'engagent dans une action préventive. Lorsque nous ne connaissons pas comment se passent les élections, comment régler une crise ou des conflits au niveau des élections, il sera très difficile d'apporter notre contribution. Donc nous avons ce programme pour amener nos ambassadeurs de paix aussi à être efficaces aussi sur le terrain. L'Organisation internationale pour la recherche de la paix en Côte d'Ivoire, OIRP, créée en décembre 2021, a des représentations à l'échelle internationale. Elle compte apporter sa contribution à l'établissement d'une paix durable dans le monde. La paix est une denrée qu'il faut bien conserver pour le bien-être de l'humanité. Hors de chez nous, première escale, l'Europe avec cette nouvelle crise franco-italienne sur le dossier brûlant de l'immigration. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annulé ce jeudi sa venue à Paris après les propos inacceptables de Gérald Darmanin sur la politique migratoire de Giorgia Meloni. Le ministre français de l'Intérieur avait jugé la première ministre italienne incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Des propos qui ont provoqué la colère de Rome. Hors du vieux continent au Pakistan, au moins sept enseignants ont été tués ce jeudi lorsque des hommes armés ont ouvert le feu dans l'enceinte d'une école secondaire publique dans le nord-ouest de ce pays d'Asie du Sud, ont annoncé la police et des médias locaux. Les élèves de l'école passaient des examens annuels au moment de la fusillade qui a eu lieu dans la ville reculée de Parachinar qui borde l'Afghanistan voisin. La police a déclaré avoir ouvert une enquête. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, excellente soirée sur RTI 2.